J'ai appris beaucoup de choses, des choses que j'avais entendues quand j'étais petite mais que je n'avais pas marquées sur ma papier pour m'en souvrir et c'était vraiment, j'ai passé un très bon après-midi et puis en plus une très bonne compagnie, très intéressant, j'étais ravie. L'atelier qu'on vient d'animer s'appelle la timeline ou autrement appelée la frise du temps et c'est un atelier qui vise à rapprocher les générations par la transmission d'histoire de vie et par le jeu. Il se déroule en quatre étapes, la première va être de se situer individuellement sur une frise du temps de 1930 à aujourd'hui afin de voir parmi les participants d'où on parle et puis ensuite on va faire une mise en équipe avec des mix générationnels dans chacune des équipes. Enfin le coeur du jeu va être de situer des événements et donc chaque équipe va avoir plusieurs événements majeurs de la grande histoire qu'ils vont devoir situer avant ou après les années 40, 50, 60 etc. Et enfin ces événements vont permettre de faire ressortir des petites histoires, des histoires vécues, comment ces grands événements que ce soit le premier pas sur la lune ou la victoire de la coupe du monde, comment ces événements ont été vécus par chacun à travers le récit. Et le dernier but, on s'est tous fleuver, on était quatre et on s'est rassis tous les quatre en même temps et le canapé n'a pas résisté. Donc ça porte ce type d'initiative complètement notre vision à Globecompteur et qu'on défend ici à Haute-Goulaine qui est de pouvoir rassembler les générations sous une relation qu'on considère en réciprocité et horizontale pour pouvoir, qu'on soit jeune ou plus vieux, du coup s'alimenter, s'apprendre en fonction de nos véhicules. On découvre ce qu'ils étaient à l'époque, comment c'était quand ils étaient jeunes, qu'est-ce que ça faisait de beauté, comment ça faisait d'avoir un enfant à l'époque. Moi j'ai bien aimé et j'aimerais bien recommencer.